Musique J'ai l'impression de tourner en porno Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'en retrouve pour une nouvelle vidéo C'est enfin mon loft tour Appartement tour Je suis hyper émue de vous faire cette vidéo Parce que ça fait un petit bout de temps que je vais la faire Depuis que j'ai aménagé Sauf qu'on voulait quand même commencer à décorer, vider nos cartons Tout n'est pas parfait Il reste peut-être des choses qu'on changera Il reste des affiches, des décos et tout qu'on a pas encore mises Mais le plus gros effet Oh et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Et à mon Instagram si vous voulez découvrir Plus de choses sur la vie étudiante Sur tout ça Pour ceux qui se demanderaient, j'habite à Lille Je vis avec mon copain depuis la rentrée Et on est étudiants tous les deux Donc j'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué comment j'avais trouvé cet appartement J'ai eu énormément de chance Mais ça a été très très compliqué J'ai vraiment passé des heures entières sur mon coin et tout La première fois que j'ai vu cet appart J'ai pas eu un énorme coup de coeur dessus Parce qu'il est pas hyper lumineux Même si vous allez peut-être avoir l'impression Avec ma lumière et tout pendant la vidéo Et donc ce qui fait que j'avais pas eu un énorme coup de coeur non plus Mais une fois que je l'ai décoré Je me suis rendu compte que en fait Toutes mes décos que j'avais déjà depuis quelques années Allaient bien dedans et tout Donc j'étais choquée Vraiment j'étais en mode C'est un signe du destin Et finalement je me sens tellement bien dans cet appart Vraiment Enfin tous les deux On se sent tellement bien En fait je pense qu'on a enfin trouvé le bon truc Qui nous permet de travailler Et en même temps de faire des soirées Et en même temps de kiffer à deux Parce que c'était vraiment le truc compliqué l'année dernière Bref je vais arrêter de blablater Et puis je vais vous présenter notre petit appartement Qui s'appelle la cantine d'ailleurs Parce qu'on aime bien donner des noms à nos apparts Donc bon visionnage Bon alors ici se trouve la porte d'entrée Donc quand on arrive il y a l'entrée Ici il y a les toilettes Je vais pas vous les montrer Ils sont assez grands Mais bon bref c'est pas très intéressant Ici il y a une petite étagère On met nos chaussures Donc hyper pratique Le seul point faible c'est que c'est pas fermé Donc c'est pas hyper beau Mais en vrai ça se voit quasi pas Donc ensuite là-bas se trouve l'entrée On va dire du salon Tout est ouvert C'est vraiment un loft Et c'est assez grand Enfin je veux dire le salon est vraiment très grand Donc je vais vous montrer petit à petit Donc ici on a mis quelques décos Comme tout est blanc On essaie de trouver des petites décorations Alors donc ici C'est vraiment juste à côté de la porte On a les petites décos On a mis un petit meuble Enfin tout était meublé pardon Donc on a juste mis les petites décos Faut savoir qu'il était meublé Mais pas non plus énormément Dans le sens où il y a pas mal encore d'endroits vides Et on a déjà rajouté quelques meubles Mais voilà il y avait le strict minimum Mais c'était très très cool Notre propriétaire est très gentil Donc on a beaucoup de chance Et donc voici le petit meuble Avec mon petit bazar en dessous Moi je me suis dit qu'on allait faire dans l'ordre de la pièce Donc une fois qu'on avance Il y a la cuisine Et c'était vraiment un truc Qui nous tenait énormément à coeur C'était d'avoir une cuisine Qui nous permet de cuisiner Faut savoir qu'on a pas été difficile sur cet appartement On a eu beaucoup de chance Comme je vous le disais Mais on a vraiment pris Ce qu'on pouvait prendre Donc on a eu beaucoup de chance D'avoir une cuisine et tout Mais c'était vraiment notre critère de rêve Parce qu'on aime bien cuisiner et tout Donc la cuisine est vraiment très très cool Elle est neuve Enfin rien à redire Enfin du moins les équipements sont neufs Et elle est super jolie Et tout est bleu on va dire Dans mon appart Un petit peu Et moi les écos que j'avais Ils étaient exactement de la même couleur Comme je vous le disais Donc incroyable Bon je vais quand même vous montrer Parce que les youtubeurs font ça Donc là il y a tous nos petits verres Nos écos cups Notre vaisselle On en a beaucoup trop d'ailleurs Ici un four Donc génial Vraiment on a tellement de chance Ici ça c'est des tiroirs Avec de la vaisselle Pareil encore une fois Le reste Tout 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 On vient de faire manger Donc c'est un peu sale Ici petite machine à café Qui appartient à Jules Donc bénef pour moi Parce que j'adore ça Et que Jules ne boit pas de café Ensuite je vais passer là Parce que c'est sale Un petit truc Et meilleur Meilleur point Un lave vaisselle Et ça c'est incroyable Vraiment ça fait tellement du bien Genre là il n'a n'a On avait un moment On était 5 On n'avait pas de la vaisselle C'était tellement une horreur Et là c'est beaucoup plus simple Ça nous fait tellement gagner de temps Et petit point bonus En gros juste derrière moi Ici il y a Ce que je vais vous montrer après Mais la petite cour Donc on a une fenêtre Qui donne dans la cuisine Sur la cour Alors ensuite nous arrivons A notre salon de darons Donc un salon avec Une énorme table Ici on a essayé de faire Mettre pas mal de déco Parce qu'encore une fois Tout était vraiment Blanc Et bah C'est beau hein Mais c'est vite Assez glauque Et je vais vous montrer après Mais en fait le salon est hyper grand Mais au milieu il n'y a rien On n'a pas de table basse Comme ça Et donc ce qui fait que On essaie de mettre pas mal de déco Pour combler le vide Par contre ça a un appart Assez cool pour faire des soirées On en fait pas tant que ça Mais c'est vraiment parfait Bref La grande table elle est trop trop cool Derrière vous voyez On a encore des cartons Bon on s'est pas encore débarrassé Parce qu'on a pas fini Mais vraiment j'aime énormément ce salon Et petit point bonus Pour cette lampe Qui est magnifique Regardez Ah non c'est pas bonne Genre elle est tellement stylée Même le proprio Il m'a dit Ouais ça vient des anciens proprio Mais elle est trop belle Elle fait très vintage J'adore Donc je vais vous montrer Toutes les décos Un peu plus détaillées Bah dès maintenant Donc là Des petites décos tout simples On a mis des vinyles Un petit truc de cuisine Mon sac à fièces Ça c'est du rhum arrangé Qui vient de Saint-Martin Et ça c'était la lumière Qui était l'année dernière Sur le mur À l'atelier En gros mon gros goal C'était de la mettre Sur ce mur là Vraiment ça aurait été incroyable Sauf que Petit point négatif Elle s'est complètement emmêlée Et elle est impossible à réparer Donc Jules voulait l'acheter Ce qui est compréhensible Et donc à la place J'ai mise dans un petit pot comme ça Ce qui rend vraiment beau En vrai c'est pas mal de la récup On a rien racheté Et enfin Le dernier petit mur J'ai mis quelques décos Et encore une fois C'est vraiment assez grand Et tout là bas Quand on se tourne On voit notre frigo Qui est génial Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de place Donc comme je vous montrais Ici il y a notre frigo Parait pas très intéressant J'en vais pas l'ouvrir Ici un petit escalier Je vais vous montrer Jusqu'à juste après Ce qu'il y a derrière Et ensuite À gauche Une partie que j'aime trop aussi Comme vous pouvez le constater Cette partie là De l'appartement Est beaucoup plus sombre Et c'est un petit peu Le point négatif encore une fois Même si je me plains pas du tout Il est incroyable Mais c'est le seul point Qui fait que C'est un peu dommage Parce que tout simplement Là c'est très sombre Il faudrait que j'achète Des galantes Mais je n'ai pas encore Les moyens et le budget On a quand même Essayé de le remplir Pour pas que ça fasse trop vide Le portant à ma gauche Il vient de mon ancien appart C'était mes parents Qui l'avaient acheté sur Ikea D'ailleurs la plupart des meubles À moi viennent d'Ikea Et les meubles de l'appartement Je pense que c'est soit Des anciens propriaux Soit Ikea Donc j'essaie De faire un effort Et de mettre que des vêtements Genre beige Noir Bleu Blanc Enfin dans ces tombes là Pour pas que ça jure trop Donc les habits rouges Et tout Je les ai mis là-haut Et ensuite On a mis quelques petites photos De nos potes derrière Derrière il y a du bordel à moi Voilà Et un canapé Qui n'est pas un canapé lit Donc à savoir Mais il est vraiment Très très cool Et j'aime bien me poser Mais c'est vrai que je passe Moins de temps sur le canapé Que l'année dernière et tout Parce que Là-haut c'est incroyable J'ai trop hâte de vous montrer Donc je vous montre le canapé Alors j'allais oublier Mais je vais vous montrer La petite cour Avant de monter là-haut Qui est très très cool Vraiment je suis trop contente C'est génial Ça permet de pas fumer à l'intérieur Moi je fume pas Mais je le fume un petit peu Et donc je ne supporte pas A l'intérieur Donc bénef Quand on a des potes Tout le monde va dehors C'est hyper cool Et il fait assez chaud Parce qu'on a un minimum De soleil sur la terrasse Donc je vais vous montrer tout de suite On arrive ensuite dans la chambre Donc qui est on va dire Ouverte C'est-à-dire que Il n'y a pas vraiment de fenêtres Ou de trucs qui ferment Donc c'est vraiment un loft Et vraiment j'aime tellement cet endroit Il est hyper cosy Mais en même temps hyper confortable Et je sais pas comment expliquer Mais c'est trop bien Vraiment je me sens trop bien Donc je vais tout de suite vous montrer Faire un petit peu le tour et tout Donc quand on arrive Il y a une petite déco comme ça Donc voilà C'est un peu un mi-bordel Mi-gésier de décorer Avec un mug Bon là c'est mes souhaitements Donc ici pareil Petite déco Ça c'est moi et mon cousin Et un petit miroir doré Pour faire un petit rappel Avec le cadre Ensuite on passe à gauche Et là il y a le lit Donc comme je vous le disais Tout est vraiment ouvert Comme vous pouvez le voir Donc là le lit Pas hyper bien tiré Mais il est fait C'est déjà bien Il y a à droite Notre petit bureau Enfin mon petit bureau Plutôt Je suis désolée Encore une fois pour la luminosité Qui est pas incroyable Mais malheureusement Ce n'est pas de ma faute Donc ici Petit tapis que j'ai gardé Ici le petit sac Qui a gagné sur mon Instagram Enfin un sac personnalisé Donc n'hésitez pas à aller voir Mon petit miroir Que j'aime beaucoup Pour regarder mes looks J'avais pas ça vraiment Dans mon ancien appart Et donc Bah j'aime trop Bénef Ensuite Une petite armoire ici Ce qui est bien C'est qu'il y a plein de rangements Pour les vêtements et tout Pareil Deuxième armoire Qui est vraiment plein à ras bord Mais j'ai tellement de vêtements Pauvre jule Il n'y a pas beaucoup de place Ici c'est encore un peu le bazar Mais c'est mon bureau Parce que J'avais ça en fait Donc ça c'était la table De mon ancien appart Et je l'ai récupéré Pour m'en faire Un petit bureau Qui est trop cool Parce que J'ai un peu vu Sur la terrasse Et donc J'ai un peu plus de luminosité Et Je travaille vraiment Très très rarement Sur un bureau Mais quand ça arrive J'aime bien poser mon ordi Vraiment tout séparé Et pouvoir être posé là Parce que c'est vrai Que la table en bas Elle est très grande Et vite Bah je sais pas Genre ça me démotive vite Alors que là C'est mon petit bureau Mon petit endroit Où je peux poser Mes trucs créatifs Mon matériel Photo, vidéo et tout Donc c'est génial Et donc comme je vous le montrais Ici il y a mon lit Et souvent je mets Ma lampe là Et j'adore Parce que j'ai mis Une petite guirlande Qui se termine là-bas Il est trop mimes Juste à côté du lit Ici J'ai mis ma lampe Mais se trouve La salle de bain J'allume pas la lumière Parce qu'elle fait vraiment Beaucoup de bruit Mais là Bah il y a donc Févier Une grande douche Vraiment top Vraiment il y a tellement de place C'est incroyable Pareil Je peux regarder mon look Donc parfait Et ici Un petit peu de bazar Mais il y a plein de rangements Et ici Le best Machine à laver Dieu merci Parce qu'on en fait tellement On a tellement de trucs à laver De l'année dernière et tout Et l'intérêt Ce que j'aime trop C'est que S'il y a des gens qui viennent Et tout C'est que vraiment Le bas et le haut Sont divisés C'est juste un peu chiant Si des gens veulent dormir Ou Peut être comme ça Parce qu'on a pas de chambre d'amis Mais bon Vas-y on est pas des darons non plus Si on fait une soirée par exemple Les gens ont pas à monter là-haut A aller dans la salle de bain Parce que moi vraiment Genre ça me fait trop chier Après de tout nettoyer Donc là c'est trop cool Il y a juste le bas Il y a les toilettes Qui sont en bas Donc c'est très sympa aussi Et vraiment Il est incroyable Je suis tellement heureuse De cet appart Donc voilà les gars J'espère que ça vous aura plu Je vous fais juste un petit disclaimer Pour que ce soit 100% clair Je sais que j'ai énormément de chance Et vraiment Enfin Je pense que C'est pas donné à tout le monde D'avoir un appart comme ça Mais il y a juste un petit point à savoir C'est que Je loue cet appart à 2 On paye entre 400 et 600 Sans compter Dieu merci les APL Donc Chacun C'est à peu près les prix à Lille Genre vraiment La plupart de mes potes Payent autour de 500 C'est exactement le même prix Même un peu moins cher Que je payais Quand j'étais Toute seule Dans mon appart Donc j'ai énormément de chance D'avoir des parents Qui peuvent m'aider A payer un logement Et qui me payent un logement Enfin vraiment J'en ai tellement conscience Il faut savoir que Lille C'est beaucoup moins cher que Paris Mais ça reste quand même pas donné C'est très rare de trouver un appart En dessous de 450 Vraiment encore plus maintenant Parce que la demande Est de plus en plus haute Donc je cherchais de base Un appart moins cher que ça Mais J'ai pris ce que je trouvais Parce que personne me répondait Et j'ai quand même la chance D'avoir un assez bon dossier Donc voilà Je voulais être totalement transparente Avec vous Parce que c'est trop trop cool J'ai énormément de chance Mais C'est pas non plus Toujours la réalité Enfin Je vous conseille Si vous avez un appart de vos rêves De persévérer Et surtout de jouer sur les décos Parce que comme je vous le disais Quand je suis arrivée La première fois dans l'appart Je me sentais pas du tout chez moi C'était vraiment vide et tout Et Depuis que j'ai mis toutes les décos Et alors que c'est que réutilisé J'ai vraiment dépensé rien du tout Pour cet appart Depuis que je suis arrivée Et Bah c'est parfait Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne YouTube Et à mon Instagram Je vous fais des gros bisous Et Bye la muse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501